on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui avec mes amis on va faire avec pigmama on va faire un mokpang tour à paris du coup là on est au café plus 82 que vous connaissez bien déjà ils ont changé la déco parce que c'est la déco de noël et du coup mademoiselle a pris un thé omidia froid il faut bien mélanger avec des bulles patillantes patillantes c'est en fait omidia c'est une baie elle est comme ça la baie baie aux cinq saveurs dans le thé tu as les cinq saveurs c'est épicé oui non mais pas ça mais j'en sens tout comme ça j'irai jamais et les deux messieurs ont pris un vin sous mangue alors qu'il fait 4 degrés dehors il y a les cinq saveurs dedans il y a salé, sucré, amère et acide du coup je vais boire ça il y aura tout de long ? alors théoriquement c'est le même mec que tu trouves dans l'éducation non 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 c'est pas ça c'est arché bon ils font un concours de photos mais leurs photos sont toutes moches j'ai fait une photo il y a 10 mille erreurs et c'est trop moche t'es devant vos photos ? photo numéro 1 ça veut dire que c'est numéro 1 ? c'est moi non ? non 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 ça veut dire que c'est numéro 1 non ? je ne sais pas que tu sais non on a aidé pour en parler à voter numéro 3 pour en parler c'est un dessert qu'on mange souvent en Corée en hiver parce que c'est chaud et ça forme un petit poisson pour moi en fait c'est le nom de ce poisson oui et c'est une gaufre voilà à l'intérieur il y a soit du Nutella soit de la pâte d'haricot rouge soit je ne sais pas s'ils mettent des gâteaux on a eu le vincu au... comment t'en j'en fais ? haricot rouge ici on a eu les muopins et on attend les autres muopins muopins c'est beau ça c'est du haricot rouge mais ils ont mis du crelaseur c'est bon ? c'est bon c'est bon c'est bon c'est pas notre amie toi non le soleil donc celui-là c'est au sort ah c'est bon ça un peu plus on voit bien le gâteau le haricot rouge on voit bien ma bave tu verras pas c'est quoi ? c'est bon c'est bon humm waouh c'est bon j'ai compris ta chante elle fume ton ventre du coup on est prête maintenant on a changé on est vénus dans un recisseur coréen qui s'appelle Mégilac again La madame doit partir du coup elle a pris une entrée de chapecha et des barbeaux et des oeufs et des oeufs que tu mets dans les kimbap des fois Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un vlog dans un resto coréen On va vous faire découvrir différentes variétés de nourriture coréenne J'ai pris une glace à la rose et une glace au thé vert En fait j'hésite à manger la glace avant le plat, ça va faire bizarre si je mange la glace et que les gens mangent leur plat Du coup je vais manger le plat en même temps que les autres et je vais attendre la glace après De base je voulais manger la glace d'abord parce que je voulais manger sucré Mais si jamais vous avez envie de manger sucré, dites moi dans les commentaires Je vous explique Ici nous avons 4 poulets Normalement il y en avait 3 mais ils nous ont rajouté un Ils en ont rajouté un parce qu'ils ont trouvé que j'avais l'air trop gentille du coup ils ont donné un poulet en plus Du coup regardez la petite entrée je vous présente Alors on dirait une courgette ou un concombre je sais pas C'est un concombre Ok c'est un concombre Et il y a un petit truc rouge dessus je pense que c'est un morceau de comas Ici on a un autre poulet mais c'est pas intéressant Et là bas on a un gros porc qui mange On a reçu nos plats Moi j'avais pris calma Elle m'a voulu ma caméra elle Qu'est ce qu'elle veut elle Et du coup ils en ont Ils ont obligé qu'elle n'avait pas assez Du coup ils m'ont offert du théo pour commencer cette chouette Oh merde comme ça je vais pouvoir acheter deux Je vous explique Monsieur vous avez pris quoi ? Je vous explique J'ai pris du Toubou Voilà C'est tout ? D'accord c'est tout Et ici on a pris un bibimbap au bœuf c'est ça ? Oui Non je filme Julien qui mélange ton bibimbap C'est intéressant Bon on est venu au restaurant coréen et on va manger Elle a mangé tout le kimchi Elle a mangé tout le kimchi Pourquoi ça vous fasse pas ? Quoi ? Elle a mangé tout le kimchi Elle a mangé tout le kimchi Elle est concentrée à l'huile Attends si tu le manges avec quoi ça ? Avec les baguettes aussi Bon appétit Oh non Quoi ? Oh non C'est bon ? C'est bon ? T'aimes bien ? Tu mélanges tout ou pas ? Non non là t'as rien à mélanger T'as rien à mélanger T'es trop trop bon T'es pas venu t'as à prendre la place ? Excusez moi comment ils font pour manger tout ça ? Hein ? Ça prend énormément de place dans le corps Ah ça ? C'est plus la jubi C'est plus la jubi C'est vraiment chaud C'est vraiment une moulée Là c'est très chaud C'est très chaud C'est 않았 si on va parler D'ailleurs c'est très chaud C'est décembre Donc c'est toujours une moulée Viens tranquillement séparément Voici Alors aujourd'hui, on est venu dans un restaurant qui s'appelle Poubaix et Chitain et on est venu manger avec les inéquipes, avec Yatou ! Ça fait trop longtemps ! On s'était vus en Corée et là on est venu manger à Poubaix et Chitain. C'est un restaurant spécialité coréenne, je vous ai expliqué le chitamichi. Et là on a une entrée, on a pris des Nui, des Nui, n'importe quoi, des raviolis ! Bonne journée ! Bonne journée ! Alors on a reçu, enfin j'ai reçu le chitamichi. C'est un plat de Nui avec une pâte de soja noire fermentée. Waouh ! Ah, elle a reçu son japon ! C'est un plat de Nui aussi avec une sauce pimentée, des fruits de mer ! Elle dit que c'est bon ! Yes ! Bonne journée ! Est-ce que le kimchi va être bon ? Ça va ? Nice ! Là on a des oignons avec la sauce, merci ! Avec la sauce de pâte d'haricots moires. Là on a du kimchi. Et la sauce jaune. J'ai déjà attaqué mon plat ! On va manger avec la pommade et la pommade. On va goûter les kimchi ! Oui, on va manger avec les kimchi ! Oui, c'est bon ! On va manger avec les kimchi ! Ça va bien ! Parfait ! Oh, mais c'est tout de bien ! C'est bien ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Bon, on est venu dans un resto coréen avec une amie qui s'appelle Lourine, donc on est venu au resto Tooshirak, mais madame est en retard, voilà ! Alors on est venu dans un resto qui s'appelle Tooshirak, c'est une chaîne en fait, c'est pour mon resto à Bali, et celui-là c'est celui de l'Opéra. On est là et on va commander, je sais pas tout ce que je vais manger, on va voir. Regardez les couleurs elles sont trop cute, je dirais qu'elles sont trop raffinées. Bon voilà, du coup moi j'ai pris une salade de calamar, et Lourine a pris une salade de tofu ! Voilà, bon appétit ! Je vais goûter les calamars, avec un noeud, un noeud épicé. Mais normalement, il y a des choux, on va en goûter ! C'est super froid ! Petite tofu ! Oh merde ! Ça a l'air de tordler ! Du coup c'est bon avec le groupe, ça va aller hyper bien ! Tu vois, c'est hyper bon ! C'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Vous avez goûter la soupe aussi ? Oui ! Alors par contre, le mec il a mis la soupe à gauche, alors que la soupe c'est à droite ! Mais doux en fait ! Un doux en fait ! C'est un petit peu entouratif ! Ouais, c'est un petit peu... C'est les gros oeufs ! En vrai, c'est drôle, on dirait que c'est comme l'oeuf ! Il était un liquide un peu au dessus, genre... Oh, écoute comment c'est trop beau ! Alors ceci n'est pas le bruit de la pluie, Lourine ! Non ! Ceci est le bruit de la viande qui crie ! Et beau ! Alors, Lourine il a eu son petit plat avec le bœuf culé ! Moi j'ai pris du porc pimenté ! Donc j'ai du riz ! Avec le chimé ! Et Lourine a dit qu'elle aime tout ! Voilà, elle aime tout ! C'est gourmand ! Ça c'est du yangen ! Mais tu sais ce que c'est ça ? Ou pas ? Ouais ! Je vois mais c'est bon ! En fait c'est les... Non ! C'est à partir de... De fruits de nénuphar ! Nénuphar ? Ouais ! Et du coup ils l'ont mijoté avec de la sauce soja principalement ! Donc du coup voilà ! Là on a des haricots, on a des poupons, le fameux kimchi et le riz ! Alors Lourine a pris du riz noir ! Au moins les violets, il y a le complet ! Elle mélange le pimpam ! Elle touille ! Elle touille, elle touille ! On se retrouve dans notre nouveau vlog, on est venu encore dans le restaurant Roubaix, le restaurant coréen on mange tout à l'heure et je suis avec mes amis. Aujourd'hui on a commandé du tain d'hormyeun et du tain d'hormyeun que je n'avais pas commandé avec Yeeun. On a pris du pain d'hormyeun. On a amené la sauce qui est ici. Et normalement il y a la sauce, vous trempez, soit vous mettez la sauce, vous mettez tout au-dessus, mais ça va être moins croustillant, soit vous prenez un bout et vous trempez dans la sauce. C'est une sauce à base, il y a des ananas dedans, il y a de l'oignon, il y a des poivrons et voilà. Moi je préfère tremper dedans que de verser la sauce. Alors Emma a pris du kankongi, c'est une clé. Alors là vous pouvez me voir une crêpe salée avec des poireaux et des filmer, c'est très bon. Alors Emily a pris du kankongi, elles vont nous griller. On va buter le kankongi. Marko, oh yeah ! Je pense que je peux parler sur les poires. C'est comme ça qu'il faut manger le poulet les gars. Regardez ! Comme Jackie, il faut manger le poulet, ok ? On a tous reçu notre tazang, c'est une secte de tazang. Ouais, tous pris tazang. Et Emily a pris du kankongi comme on a dit chez autres. Trop original girl. Du coup comme la dernière fois je vous ai dit, il y avait le rati blanc fermenté, il y a des oignons avec la sauce tchunjang. Le tazang qui est à base de cette sauce tchunjang, à base de haricots. Voilà, donc c'était la vidéo compilation. Des restaurants coréens que j'ai pu faire avec mes amis depuis le début de l'année scolaire. J'espère que ça vous aura donné envie de les tester et de découvrir un peu plus sur la nourriture coréenne. Évidemment il y a plein de restos que je n'ai pas pu mettre dans cette vidéo et que je ferai d'ailleurs très prochainement, ne vous inquiétez pas. Par ailleurs j'ai une nouvelle du 15 juin au 20 juillet, je serai en Corée donc j'ai très très hâte de vous faire découvrir plein de nouvelles choses. Mais en attendant n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager, à laisser en commentaire un autre resto que vous auriez testé par hasard ou un autre resto que vous avez envie que je teste à votre place. Voilà tout ce que j'avais à vous dire, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Annyeong !